Ta-na-na-na-na-na-na-na Eh ! Coucou ! Pour eux, oui, c'est les succès de la vidéo. Excusez-nous, pour le coup, ça va être une vidéo vraiment à chaud. On n'a rien préparé, on revient du cinéma. Il doit être actuellement 1h du matin. C'est ça. 1h30 du matin. Et on voulait vraiment faire la vidéo au plus vite, donc sur le fameux film... La bébête ! Donc nous sommes allés voir aujourd'hui, jour de sortie nationale. Donc on va faire cette vidéo en deux parties, on va dire. Voilà, on va commencer sans spoiler. Sans spoiler, donc avis général. Et une partie un peu plus détaillée. Parce qu'il faut absolument... On sera obligé de spoiler quelques... On est obligé, si vous voulez, notre avis total. Donc à part ceux qui ne veulent pas les spoiler. Mais on vous dira, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, on a déjà parlé bien avant de ce qu'on attendait ou pas de ce film. Il y a déjà eu pas mal de vidéos là-dessus, on ne va pas en reparler. Déjà... Je ne sais pas par où commencer en fait. Bah... Déjà... Alors... Sans spoiler... Le film est fidèle à l'histoire originale qu'on connaît. Avec, bien sûr, des choses supplémentaires. Voilà, c'est... On est... On a pas arrêté de dire, on a peur, ça va être plan par plan. Voilà. Il y a des choses, c'est plan par plan. Il y a même des choses, c'est phrase par phrase. Mais il y a des nouveautés qu'on ne vous parlera pas dans cette partie, bien sûr. Et personnellement, je n'ai pas trouvé ça dérangeant. Je sais pas toi. Voilà, alors il faut préciser, donc on voulait aller voir la version originale. Ah oui, très important. Ouais, ouais. Et on n'a pas pu parce que le cinéma ne proposait pas de version originale, donc... Ce qui est très étrange parce que d'habitude, c'est un cinéma qui propose vraiment des VO. Ouais, mais bon. Donc on s'est rabattu sur la version française. Donc moi je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait faire peur. Le peu qu'on avait vu d'extrait. Te déconnecter. Voilà. Finalement, ça va. Ça va, ouais. On parlera plus à la fin. Bah non, il faudra qu'on parle de notre... On va en parler tout de suite. On va faire un live ce dimanche. Je sais pas de combien ça tombe. Je sais pas. Mais bon. Le dimanche, le dimanche là qui arrive, on va faire un live avec Pixi Tubos qui elle a vu la VO. Et nous on a vu la VF et on débattra plus de ça ce jour-là. Donc ça devrait être à l'entour de 15h. Oui, en milieu d'après-midi. Donc voilà. Donc ça durera pas longtemps. Ça sera juste, on comparera, on reparlera. Voilà, on va comparer nos deux versions. La version française et la version originale. Voilà. Et donc pour continuer sans spoiler sur la VF. Euh... Ce que je peux dire, c'est que ouais, je m'attendais pas à être déçu. J'étais sceptique, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos. Mais sérieusement, ça va. Après, attention. Ça c'est pas un spoil. Mais c'est un, c'est un des films les plus chantés. Ah bah oui. De tous les films live qui est sorti. Dans le livre de la jungle, il y a que deux chansons. Dans Cendrillon, il y en a pratiquement pas. Et alors dans celui-là, vous avez toutes les chansons que vous connaissez. Et vous en avez des nouvelles. Voilà, désolé si pour vous c'est un spoil. Mais euh... Bah en même temps, vous vous doutez bien que euh... Voilà, comme on disait, un film, un dessin animé qui dure 1h30 et un film qui dure 2h30. Donc le double. Il y a forcément... Il y a forcément des choses en plus. Il va falloir aller gratter et chercher un peu plus loin. Donc il y a, voilà. Voilà. Ça on apprend rien sur le fait qu'il y ait des scènes supplémentaires et des chansons supplémentaires. Tout à fait. Après euh... Si on peut parler rapidement des voix, comme on a parlé vite fait. Oui. Celle que j'ai trouvé la plus fidèle, c'est celle de Gaston. Oui. Sérieusement. Gaston il est bien. Au moment où il chante, il y a vraiment... Je reconnais... C'est la même... Ça a été vachement rare. On revoit vraiment le dessin animé. Oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Après voilà, on le répète, mais on... Dès que le DVD Blu-ray sortira, on le verra tout de suite en vélo. Parce que euh... Oui, les paroles ont été changées, ça c'est pas un spoil non plus. Non. Les paroles ont été changées, mais pas pour la plus importante pour nous. La histoire éternelle n'a pas été changée du tout. Voilà. Du moins en version... Enfin, moi après je connais pas la version originale par cœur. Donc en attente de la voir si elle a été modifiée, mais je ne pense pas. Vu qu'en version française, elle n'a pas été modifiée. Voilà, donc on va déjà presque... Et je peux vous le dire parce que pendant tout le long de la musique, j'étais comme ça. Histoire éternelle. Elle était... Elle était... Alors moi je regardais les images. Et moi j'étais... Ils ont pas touché. Ils ont pas touché. Et pour dire, la musique la plus belle, la mieux mise en avant, c'est quand même, c'est la fête. Ouais, je l'ai trouvée magnifique. C'est vraiment... C'est un spectacle en fait. Ouais. Alors toutes les autres... Bon, même si bonjour ça fait... C'est vraiment très... Ça nous fait dans l'ambiance, c'est sympa. Ouais, ça fait très comédie musicale. Parce qu'il y a vraiment tout le monde qui chante. Tout le monde qui chante. Ça rappelle un peu Anastasia, ou le dessin animé tout court de l'Abeille et la Bête. Simplement, mais c'est vrai que ça fait plus comédie musicale. Donc c'est très difficile de ne pas spoiler. Moi les choses que j'ai pu remarquer, c'est que la bête ne fait... Après j'étais jeune quand j'ai vu l'Abeille et la Bête, le dessin animé. Mais la Bête ne fait pas peur du tout. Même à ses premières apparitions. Non. Je sais pas. Je trouve qu'il est moins bien intégré. Je trouve... Attention, cette vidéo n'est encore qu'un avis personnel. On le dit bien. Mais je ne trouve pas que... J'ai pas eu peur. Je me suis pas dit... Oulala. Alors que même le dessin animé, je l'ai vu assez récemment. J'ai quand même encore ce côté... Ouah mais c'est vachement dark. Ouais. Et le film l'est moins. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même si le film est sombre. Parce que finalement c'est sombre. Ah c'est sûr. C'est vrai que le dessin animé fait plus... Mais on a beaucoup plus d'explications. Oui. On remarque... Enfin moi personnellement j'avais pas remarqué que dans le dessin animé... Là c'est pas un spoil non plus. Parce que dans le dessin animé on le voit. Dans le dessin animé on voit que c'est tout le temps l'hiver. Et dans celui-là... Et là j'avais pas fait attention. Et là du coup on a l'explication. Donc je vais pas en parler plus. Alors je vais éviter de vous dire trop de choses. Parce que... Il y a des choses que je préfère dire dans le spoil même si ça va pas très loin. Et d'ailleurs on parlera du côté gay de ce film dans la partie spoil. Parce que ça fait partie de l'humour. Et je pense que c'est un truc spoiler. Ouais. Donc voilà on va tout de suite venir à la conclusion. Oui. Du côté général sans spoil. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent notre avis. Toi. Et bah moi écoute... Plutôt contente. Voilà. Comme on dit j'avais une appréhension par rapport à cette version française. Et par rapport au fait que ce soit copier-coller chaque scène. Et finalement non. Plutôt contente. Et bah moi à peu près pareil. Mais c'est vrai que pour moi tant que je l'ai pas vu en VO. Je fais... Enfin quelque part c'est comme si je l'avais pas vraiment vu. Parce que je me dis que les musiques ne seront pas pareilles. Certaines choses ne seront pas pareilles. Mais sinon j'ai été assez... J'ai vu que beaucoup de gens se sont plaint donc du surplus de chansons. Moi ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Surtout que ça permet de se rapprocher de certains personnages qui sont oubliés. Ça je peux le dire en dehors du spoil. Le personnage de Lefou. Donc le fameux personnage entouré par Laura Gay dont on parlera plus plus tard. J'ai trouvé qu'il a été mis vraiment bien en avant. Il est beaucoup plus en avant que dans le dessin animé. Et il est super intéressant, plus intelligent. Et d'ailleurs... Je tourne un peu en briques. Mais je trouve que Gaston est moins détestable dans le film que dans le dessin animé. Clairement. Ouais c'est... C'est un... Excusez-moi du terme mais c'est un con. Mais... Par rapport au dessin animé je le trouve vraiment supportable. Dans le dessin animé il est... Mais il est exécrable dans le Tarté. Dans le film ça va encore. Ça va. Il est chiant mais ça va. Voilà. Donc voilà. Et donc des petites scènes. Est-ce que j'ai apprécié ? Ouais c'est des petites scènes qui expliquent des choses qui n'étaient pas obligatoires à savoir mais qui sont intéressantes qu'on va parler dans la partie spoil. Voilà des petites choses un peu plus subtiles. Donc oui il est magnifique mais je me suis fait surprendre par des scènes que je pensais qu'ils allaient mettre la patate par exemple dans l'histoire éternelle. Il se passe pas grand chose. Non. À part... On va rien dire. Il y a juste un truc qui se passe qui est joli dans l'histoire éternelle mais sérieusement c'est la fête c'est vraiment le spectacle. C'est clair. C'est la plus jolie mise en scène j'ai trouvé. Voilà. Au niveau des chansons. Et une dernière chose vraiment que je t'ai dit dans la tuture d'ailleurs. Belle en fait je trouve qu'elle est pas autant mise en avant que ça. Non voilà ouais. Le film se concentre sur tout l'univers et en fait... On en apprend plus sur d'autres personnages que... Voilà dans le dessin animé on est vraiment belle tout le temps. Et là j'ai... J'ai l'impression de... Je pensais on allait voir Emma Watson, Emma Watson et ben non. On s'en est un peu éloigné. On voit aussi le fou. Et limite elle est pas... Le père de Belle. Limite. Plus que dans le dessin animé. Ah oui tout à fait. Le père il y a beaucoup plus de choses. Mais je trouve qu'elle est pas... Enfin personnellement je la vois pas comme un personnage principal. Donc oui bien sûr on la suit. Mais je trouve que par rapport à d'autres films. Elle fait moins... Elle est moins mise en avant que... Voilà. Mais ça change et j'ai... Cendrillon par exemple. Et j'ai bien aimé. Pour l'être dans le film live. J'ai bien aimé pour ça. Et une dernière chose avant de passer à la partie spoil. Alors que Daniel Radcliffe à chaque fois que je le regarde je vois Harry Potter. Là j'ai vraiment oublié Hermione. Bah carrément. Oui c'est vrai. J'ai vraiment oublié Hermione. J'ai pas forcément vu Belle. J'ai vu peut-être Emma Watson et Belle. Mais j'ai vraiment oublié Hermione. Elle a vraiment... Je dis pas qu'elle est forcément meilleure actrice que Daniel Radcliffe. Mais j'ai trouvé que c'était pas du tout. Et peut-être justement parce qu'elle était pas autant mise en avant. Ouais. Donc voilà pour notre avis général. Donc surtout quittez tout de suite. Parce qu'on va vraiment mais vraiment spoiler à fond. Parce qu'on est obligé pour donner un avis final là-dessus. Bah oui oui. Il faut qu'on rentre dans les détails c'est obligé. Et on va commencer de toute façon par la partie où ce côté homo qui a choqué la Malaisie tout ça. Qui est peut-être un peu moins spoiler. Donc attention. 5, 4, 3, 2, 1. Spoil ! Spoil ! Donc alors personnellement je m'attendais à une mise en avant de le fou du côté homosexuel. Beaucoup plus que ça. Bah voilà. Moi face à tout ce qu'on a vu dans les médias. Le côté gay machin tout ça. Je m'attendais vraiment à ce que dès le début. Je sais pas il embrasse un gars ou un truc. Ouais. Même pas. Moi j'ai pas ressenti ce que t'es gay. Non il y a peut-être des trucs déjà que tu... Il y a 2, 3 petites phrases qui font comprendre qu'il est attiré par les hommes mais c'est tout. Mais c'est tout. Et encore parce qu'à un moment Gaston lui pose la question. Euh... Les femmes... Pourquoi tu vas pas trouver une copine ? Oh il me trouve trop collant. Voilà. Donc ça veut dire... Parce que justement ça justifierait qu'il est aussi collant avec Gaston comme il serait collant avec sa copine. Bah c'est ça. Donc... Il y a juste à la fin. Voilà. Quand il danse avec un homme. Voilà. Du coup il se retrouve avec un homme et puis il est pas triste quoi. Voilà. Donc là on comprend que... Que peut-être mais c'est pas... C'est rigolo mais comme je l'ai dit dans ma vidéo... Avec la... Enfin sur la Malaisie. Ce n'est pas comme si c'était le personnage principal. C'est pas comme si il l'embrassait vraiment un homme. C'est... Je comprends pas pourquoi on l'interdit. Y a rien de choquant. Bah après c'est la Malaisie c'est par rapport à la religion. Bah après ça... Après moi je trouve que ça fait... Du coup ça fait humoristique. Bah c'est ça. C'est plus un côté humour en fait. C'est pour ça qu'il y a peut-être même des défenseurs de la communauté LGBT qui vont dire Ah non justement ils s'en ont servi pour l'humour donc c'est dommage. Tu vois. Je pense ça va aussi venir. Ouais. Mais non c'est rigolo et du coup ça nous rapproche beaucoup de ce personnage qui ne m'intéressait... Qui est beaucoup plus intéressant pour le coup. Qui du coup m'intéressait moi pas forcément dans... Et puis du coup la chanson de Gaston c'est vraiment sa chanson à lui quelque part c'est pas vraiment la chanson de Gaston. Non parce que c'est lui qui commence à chanter. Et il est rigolo par contre on voit venir à des kilomètres qu'au dernier moment il va retourner sa veste. Bah c'est ça. Ça par contre on le sait très très vite. Hum hum. Donc voilà pour... Sérieusement je m'attendais à... Et puis en fait non. Bah voilà moi c'est ça je m'attends face à tout ce qu'on a vu dans les médias et tout. Ça peut vraiment sous-entendre qu'il est très accroché à lui, qu'il est très... Mais... Ah pas vraiment à la fin où tu te dis ah. Bah voilà. Oui. Mais il peut être content de... Mais voilà. Il y a rien de plus pour un côté comme tu dis. Sérieusement. Mais c'est un très bon premier pas. Ça on peut pas nier. Voilà. Euh... Sinon on peut parler de l'enchantresse du coup. Qui est du côté de... Oui. Donc personnage qu'on ne voit pas finalement dans le dessin animé. Pas trop. Et là du coup qui a une classe. C'est clair. Elle se... Un peu comme Galadriel dans Le Seigneur des Danos. C'est ce que j'allais dire. C'est une blanchette. Très fluide. Très magnifique. Et puis du coup qui a offert plusieurs cadeaux cette fois à la bête. Ouais. En plus de la rose et euh... Non non. De la rose et du miroir. Un livre. Voilà. Qui permet de voyager dans le temps entre guillemets. Oui. Et donc qui euh... Grâce à ce livre. Permet à Belle de comprendre comment sa mère est morte. Comment ça s'est passé. Et où ils avaient vécu étant... Quand elle était enfant. Comment ça s'est passé. Pourquoi euh... Son père a toujours caché. D'ailleurs c'est très très gore. Mais on voit vraiment la mère morte. Oui oui oui. Non. Mais non. On voit la mère de la bête. On voit la mère de la bête. Voilà. On a également un souvenir de la bête. Donc là côté belle. On apprend comment sa mère... Bah pourquoi son père lui a toujours caché l'existence de sa mère. Enfin... Caché l'existence. Pas caché l'existence. Mais caché la mort de sa mère. Ça rajoute un petit côté mélodramatique. C'était pas obligatoire. Mais c'était sympa. Même si c'est vrai que voilà. Ça rajoute vraiment pas mal d'histoires quoi. Ou un livre magique qui permet de voyager. Et c'est vrai que dans le dessin animé on n'a pas du tout... C'est même pas mentionné la mère de Belle. Bah à aucun moment la mère de Belle... On sait juste pourquoi ils ont habité là. C'est sympa d'ailleurs d'apprendre ça. Et... Ah ! Une petite note par rapport à ça. C'est que par rapport au film... Par rapport à la vraie histoire. Les premiers contes de l'Abelle et la Bête. Normalement elle a des frères ou des sœurs. Mais il y en a une qui demande des bijoux. L'autre des vêtements. Je sais plus. Et Belle est la seule à demander une rose. Oui. Et là du coup dans le film. Voilà. Ils ont repris ça. C'est vrai. Alors qu'ils sont totalement inspirés du film. De dessin animé l'Abelle et la Bête. Ça, ça vient du conte original. Donc c'est sympa. C'est sympa. Voilà, petite subtilité. Une autre chose qui est sympa c'est qu'à chaque pétale de rose... Le château... Le château qui s'écroule. Qui s'effondre. Enfin il y a une partie du château qui s'effondre. Et les personnages qui deviennent de plus en plus... De plus en plus. Objets. Voilà. Ils sont plus figés. Non. Donc ça c'est aussi sympa. Ça montre bien que le temps est compté. Tout à fait. Euh... Et euh... Voilà. On peut parler du coup du souvenir de la Bête. Ouais. Très important du coup parce que... On apprend... On ne savait rien de lui. On apprend qu'il a vécu dans un château et qu'il a... Il était heureux étant gamin mais que son père... Très proche de sa mère. Très autoritaire. Et finalement lui a... L'a forcé... L'a forcé à... L'a forcé à ne plus voir sa mère. Bah ouais parce qu'elle allait mourir. Donc euh... Et sa mère était euh... Était fan de... De livres, de... Bah... En fait il ressemblait beaucoup à Belle en fait. Ouais. C'est ça. Et quand sa mère est morte et bah... Et du coup lui il s'est forgé un caractère de merde. Ouais. Voilà. Tout simplement. Voilà. En gros c'est sa histoire. On en sait pas trop plus mais c'est sympa de voir son passé. Et euh... C'est ça qui fait assez bizarre c'est qu'on voit vraiment le cadavre de sa mère. Oui. Ce qui est... C'est assez... C'est assez glauque en fait. Ouais. Le gamin qui chante euh... Et donc euh... Pour parler de la bête. Donc on a déjà assez parlé d'Emma Watson dans la partie non spoiler. Mais la bête a une chanson. Oui. Qui était pas forcément obligatoire mais que je trouve sympa. Je suis fier de l'avoir en VO. Donc en fait il chante au moment où euh... Où Belle s'en va. Pour euh... Qu'il a sauvé son père. Qu'il attendra jusqu'à la mort. Qu'il arrive. Qu'il attendra et qu'il l'aime et que voilà. Enfin c'est beau. Voilà. Mais euh... Après la chanson ne m'a pas choqué. C'est vrai qu'elle n'était pas obligatoire. Non non. Mais ça rajoute un petit côté... Il y a peut-être des chansons en plus mais comme je le répète moi ça m'a pas... Oh d'ailleurs on a dévié de l'enchantresse. Mais euh... J'ai capté très très vite que l'enchantresse était cachée dans les villageois. Et je l'ai su... Dès le moment... Oui toi tu l'as capté euh... Dès le moment où elle a été sauvée. Le père. Je me suis dit... C'est trop... Bizarre. Et après ils ont dit... Ouah la sorcière. Et après on n'arrête pas d'avoir des plans sur elle. Ouais. Quelle utilité d'avoir des plans sur cette fille. Et j'ai compris tout de suite quoi. Ouais ouais ouais. Et euh... Donc avant de parler de la fin tout ça. J'aimerais... Donc on va parler un peu du reste. C'est à dire donc de Plumette. Qui dans celui-là vole. Oui. Et c'est assez rigolo. C'est bizarre. Moi ça m'a... Puis je me suis dit... Depuis qu'on le vole celle-là. Voilà voilà. Mais c'était... C'était assez sympa. Ouais ouais ouais. Donc c'était un plumeau volant. Et justement à chaque fois qu'une pétale tombe. Elle a des plumes qui se rajoutent en fait. Voilà c'était assez sympa. Euh... Ce qui est marrant c'est le personnage de Zip. Qui de coup a été mis un peu en arrière. Il est beaucoup plus présent ouais dans le dessin animé. Voilà. Et là il est moins... Et pour le coup ce qui est marrant c'est qu'il surfe. Sur sa tasse. Sur sa soucoupe. Sur sa soucoupe. C'est... Il ne fait que surfer. Ça rajoute un... C'est super. Enfin moi j'ai trouvé ça sympa. Oui. Mais c'est sa façon de se déplacer. Il surfe. Donc voilà. Je voulais... Je voulais juste souligner ça par rapport au... Au... Au personnel du coup. Qui est beaucoup plus... Euh... Qui est... Bah voilà. On en apprend plus sur chaque... Sur chaque membre du personnel. Il y en a qui sont en coup. Voilà. Ça aussi. Donc l'armoire qui est en couple avec le... Le piano. Euh... Donc quand t'as tous les villageois qui reviennent. Euh... On retrouve. Bah on sait que Big Ben il avait une copine. Et qu'il aurait préféré ne pas la retrouver. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est ce que le dessin animé n'a pas fait. Ce que je trouve ce qui rattrape un peu. Enfin qui rattrape. Mais que plein de questions qu'on se posait. C'est que comment les gens ont pu ignorer un château qui était là. Ouais c'est ça. C'est le sortilège. Voilà c'est ça. Ca leur a oublié l'existence du château. Et... Et pour le coup. Je trouve que là ils ont rattrapé. Pour moi. Attention. Une grosse erreur du dessin animé. Comment ça se fait que les gens ignoraient qu'il y avait un château. Bah oui. Parce que c'est quand même... Qui était pas si loin que ça. Et bien là c'est logique. Parce que le narrateur aurait pu le dire dans le dessin animé. Mais il le fait pas. Ouais. Et donc pour aller sur la fin. Même si on va revenir encore une fois d'un avis général et spoiler après. Euh... La fin pour le coup elle est vachement... Enfin on sait très bien comment va se finir le film. Mais il y a vraiment tout le monde qui est... On voit vraiment les personnages mourir quoi. La bête elle se prend 3 ou 4 balles dans la gueule quoi. Et c'est là où il y a la... Et on les voit se dit radieux mais c'est vachement... Ouais. C'est émouvant. Et c'est là où du coup la... Le personnage de l'enchanteresse euh... Est utile. Parce que c'est elle. Parce qu'en fait elle ressuscite. Parce qu'en fait elle était venue. Comme si elle allait dire... Ah ah... T'as perdu. Voilà c'est la fin et tout. Et puis là elle se... Et elle se rend compte que... Ben... Elle dit... Elle dit je t'aime quoi. Et puis là... Et là du coup elle fait... Ouais. Elle verse la rose. T'as l'impression qu'elle lui remet les pétales. Et du coup les pétales elles vont porter la bête. Et puis... Et après ça... Ils se transforment. Et forcément ils ont refait la scène 2. Et il est moins moche. Il est moins moche. Mais moi je trouve quand même que c'est pas mal fidèle au dessin. Oui c'est pas non plus euh... Voilà c'est... Il est pas moche mais voilà. Non non il est pas moche mais... Mais ça m'avait rire du coup. J'ai repensé au dessin lui. Mais où il se retourne et ça fait... Parce que oui on le répète. Il y a vraiment des scènes qui sont pareilles. Il y a vraiment des phrases qui sont pareilles. Mais euh... Euh... C'est un film qui est là pour jouer sur la nostalgie. Ils auraient du mieux recréer un truc. Bah oui ! Pour le coup euh... On va encore me se foutre de ma gueule. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas Maléfique. Mais je trouve que Maléfique... Excusez moi du mot. Mais vraiment. Mais Maléfique a eu plus de couilles. Je suis désolée de dire ça. Mais ils ont vraiment tout réinventé. Donc oui peut-être qu'il a joué sur certains points. Mais attention. J'adore. J'ai adoré le film qu'on a été voir. Il est vraiment génial. Mais voilà. Il ne réinvente rien. Ça on le répète. On s'en doutait. Il ne réinvente rien. Mais c'est sûr que je l'achèterai en Blu-ray. C'est sûr qu'on le re-regardera. Et en VO. Ouais. Et en VO par curiosité. Mais la VF nous a pas... Moi elle m'a pas déplu. Voilà. Je m'attendais à bien pire que ça. Euh... Voilà. Par rapport au fait que Emma Watson n'est pas la même... La même doublure. Par rapport aux musiques qui seraient pas fidèles. Parce que c'est vrai que je m'attendais à... À un massacre. Mais finalement nostalgiquement parlant. T'aurais envie que ça suive ce que t'as connu en dessin animé. Bien sûr. Mais ça serait... Et finalement non. C'est pas choquant. À part histoire éternelle. Je voulais pas qu'il l'ait modifié. Et ils l'ont pas modifié. Donc c'est très bien. Bravo. Ouais. Sérieusement. Non non. Très bien. Franchement. Donc avis global. Je vous le recommande. Ouais. Sérieusement. Et euh... Dites-nous après si vous préférez le voir en VO, en VF. Oui oui. Si vous vous l'avez vu en VO, en VF. S'il vous plaît. Mais n'oubliez pas quoi qu'il arrive ce dimanche à 15h. Y'aura le petit live où on va se confronter à PixiTubers. Ouais. Mais ça sera pas... On va pas s'engueuler. Voilà. Mais c'est juste qu'on lui posera des questions et elle nous posera des questions par rapport à ça. Et bien sûr on reparlera du film en général. Voilà. Donc venez nombreux parler dans le chat ce dimanche à 15h. Je crois qu'on a rien oublié. Je vais vite fait relire mes notes. Mais j'ai noté sur ma main. Euh... Je regarde. Mais ouais la bête qui fait pas peur. La rose et le château. J'ai trouvé ça que c'était une super bonne idée. Euh... Et qu'est-ce qu'on peut dire ? La belle et la bête. Ils ont modifié. Elle me regarde je le sens bien. Euh... Ouais. Ils lui montrent la bibliothèque. Non je crois pas que... Ouais t'es rigolo. Panique. Ah oui ! Ah non mais totalement. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais voilà moi ce qui est... Le truc que je pourrais le plus mise à part. On va pas reparler des belles images et tout ça. Mais vraiment. Emma Watson n'a pas été vraiment mise en avant comme... Oui. Voilà. Elle est pas badass dans le truc. Limite la bête est plus... Tu vois y'a pas... Plus présent. Ils ont pas... Ils ont pas... Ils ont pas fait comme... Excusez-moi du second par exemple. Ils ont pas fait comme Maléfique. Le mouvement ralenti et tout. Ils l'ont pas transformé. Ils ont pas fait en sorte qu'elle soit... Elle est super belle. Au centre du film quoi. On est l'attention que sur elle. Et voilà. Ils ont pas fait en sorte qu'elle soit super charismatique. Je veux dire pendant c'est la fête. Elle bouge vraiment pas quoi. Alors que... Belle dans... Elle danse. Dans dessins animés elle est ouais machin. Elle est... Hihi ! Hihi ! Enfin voilà. Je me moque pas d'elle et de son jeu hein. C'est... C'est comme ça qu'il est loin d'être joué. Non alors... Mais c'est ça que j'aime bien. Oui oui c'est vrai. Ils se sont pas servis d'elle pour forcément vendre le film. L'une... L'ambiance est géniale. Voilà oui c'est ça. L'ambiance générale est... Par contre le coup du loup, le chef des loups avec la cicatrice je me suis... Scar ! C'est un peu cliché hein. Et justement on se disait par rapport à ça qu'on pensait que dans les films comme dans le Roi Lion ils vont pas faire chanter des personnages. Bah ouais je pense pas. Je pense qu'on aura des fonds sonores qu'on reconnaîtra euh... Voilà. Voilà euh... L'histoire de la vie peut-être. Euh... Mais en tout cas oui. Par rapport à... Ils vont pas faire chanter les animaux. Enfin ça. Par rapport à Cendrillon, par rapport au livre de la jungle, c'est vraiment le film comédie musicale quoi. Ah bah oui ! Il y a vraiment... J'ai même cru au début que les musiques ne s'arrêteraient pas. Parce qu'il y a bonjour. Oui. Il y a la chanson du papa. Oui. Madame Gaston. Oui. Bah voilà ça se suit. Ouais ça se suit j'aime ouais. Ça se suit beaucoup. Mais euh... Sinon ouais sérieusement euh... Il y a aucun euh... J'ai rien de spécial à dire dessus. Il est... Non. Allez nous voir. Allez nous voir. Voilà. Alors. On se retrouve dimanche pour en parler. Voilà. Donc venez nous rejoindre. Bisous. Voilà. Voilà. Voilà.